Depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19, afin d'arrêter les différentes stratégies pouvant mettre en déroute toutes les attaques planifiées et procédées à l'arrestation de leurs auteurs et la République démocratique du Congo qui en est victime, le président en exercice de l'EAPECO a salué les efforts fournis par le président de la République dans ce secteur. Le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Feké de Tilumbo, accorde une importance particulière à la lutte contre la criminalité transnationale sous toutes ses formes transfrontalières et le terrorisme. Première réunion en présentiel certes, mais pour quelle particularité ? Ça fait honneur quand même au pays pour qu'ils répondent. C'est la première fois que cette réunion se tienne comme ça chez nous. Alors nous comptons beaucoup à ce qui va se dire dans les différentes commissions qui vont commencer à se réunir aujourd'hui. Le commissaire général de la police nationale congolaise qui pilote cette structure régionale a également souligné les objectifs poursuivis. C'est la lutte contre le terrorisme et surtout la lutte contre les criminalités transnationales et transfrontalières. Depuis la mise sur pied de l'organisation des coopérations des chefs de police en Afrique de l'Est, les résultats sont probants. Il y en a, il y en a beaucoup. Allez tout de suite au commissariat, vous allez voir même des véhicules volés dans d'autres véhicules, nous avons arrêtés ici par le Canada Interpol. Il y a des résultats. Ces assises de Kinshasa prendront en tout et pour tout deux jours, 48 heures d'échange et d'analyse sans complaisance de la situation sécuritaire en Afrique de l'Est. Aujourd'hui, c'est coué par l'insécurité. Au terme d'une cérémonie de passation de commandement, le colonel Pierre Munguila Isala est entré en fonction. C'est lui qui va désormais diriger la police du territoire d'Idiofa dans la province du Kuilu. Un reportage de Fifi Mukundi. Le territoire d'Idiofa dans la province de Kuilu est confronté à plusieurs défis. Malgré ces déficits, la police nationale congolaise tient au maintien de l'ordre public. C'est dans cette optique qu'un nouveau commissaire supérieur vient d'être nommé à la tête du commissariat territorial d'Idiofa. Il s'agit du colonel Pierre Munguila Isala. C'est la administrateur d'Idiofa qui a présidé cette cérémonie de passation de commandement. Je vous remercie cet étendard. C'est un bon commandement de votre unité. Vous le garderez et vous le protégerez jusqu'au sacrifice suprême. Le repromis s'est dit conscient de cette lourde tâche. Toutefois, il va l'accomplir selon les textes qui régissent la pensée. Nous sommes dans un métier où tout est prescrit. On n'invente pas la roue. Nous allons nous soumettre aux règles et aux lois de la République. Avec ces changements, la police nationale congolaise attend poursuivre son devoir de sécuriser les personnes et leurs biens dans ces coins du pays. Le coordonnateur des péages du Congo central a visité les différents coins des péages parmi lesquels le port de Matadi. Mais Roger Nseka a voulu se rendre compte dans les conditions dans lesquelles évoluent les différents ports et péages dans la ville de Matadi. Un reportage de Diane Balaka et Romain Bouta. Dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'État matérialisé par le gouverneur de province, le coordonnateur de péages dans la province du Congo central est aussi agent à la direction générale des jarcassés de Resets, a effectué une grande auprès de partenaires clés, notamment la des jarcassés et le port international de Matadi. C'est dans le cadre de travail en synergie et ainsi stoppé l'écoulage de Resets. Peu avant, M. Mirojet Tseka a été reçu au gouverneur de province par les directeurs de cabinet du gouverneur. Cependant, État agent de la déjarcassé, cette séance de travail a eu lieu pour donner quelques instructions et les orientations pour la bonne marche du travail. Aujourd'hui, vous savez ici, c'est le siège administratif de la régie financière du Congo central. C'est-à-dire que quand on est venu ici, je ne peux rien faire sans les noms pour mes chefs. Si je suis venu ici, je suis parce que je devais avoir les instructions et les orientations. Le coordonnateur de péage s'est ensuite rendu à Sosimex auprès du deuxième vice-président de la FEC pour chuter enfin au port international de Matadi, où il s'est entretenu avec les chefs du département de port avec une seule vision, la bataille contre le coulage des Resets. Le gouverneur de la province du Sud-Kivu s'est entretenu avec une délégation de l'Agence française de développement conduite par son directeur général, Rémi Riau. Au menu des échanges, les questions liées à la santé, la sécurité et la biodiversité. Regardez. Les orientations du gouverneur de province sur les priorités en termes de projets de développement, c'est l'objet de la visite d'une délégation de l'Agence française de développement dans la province du Sud-Kivu, conduite par le directeur général de l'AFD. Cette délégation a été reçue à Niamoma par le gouverneur Théon Wabijekassi, entouré de membres du gouvernement et du conseil provincial de sécurité. Pour M. Rémi Riau, son agence tient à aider à la pacification et au développement du Sud-Kivu. On a aujourd'hui engagé l'AFD au nom de la France environ 100 millions d'euros déjà, qui sont en cours de mise en œuvre ici dans les Kivu et en particulier à Bukavu, avec une grande attention sur cette région. Dans les secteurs de l'eau, dans le secteur de la santé, les questions de biodiversité aussi sont extrêmement importantes et le lien entre la protection de la nature, la lutte contre le changement climatique et les intérêts économiques, sociaux des populations. Et puis on a aussi parlé sécurité. Le gouverneur de province a quant à lui souhaité un bon séjour à ses hôtes avant de saluer l'excellence des relations entre la France et la République démocratique du Congo. Il y a des projets très importants pour la province ici de Kivu, que ce soit dans le domaine de l'eau, donc l'accès à l'eau potable, avec ses projets importants sur le captage d'eau à Pungwe, et qui va venir renforcer les capacités de la régie des eaux et je crois améliorer la décette en eau potable. C'est très important. Il a évoqué aussi l'appui dans le secteur de la santé, l'hôpital de Pansy, l'hôpital de Bukavu, les renforcements de capacité de la division professionnelle de la santé. C'est aussi une réponse. Dans le secteur de la santé figure l'allocation d'un financement supplémentaire de la clinique de l'hôpital général de référence de Pansy. La délégation de l'Agence française de développement, dont fait partie l'ambassadeur de France à la République démocratique du Congo, rencontrera le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix et administrateur de l'hôpital de Pansy. Poursuite de la mission d'inspection du ministre d'Etat des infrastructures et travaux publics dans l'espace Grand Équateur, Alexis Guizarro a inspecté les infrastructures routières des villes de Zongo, Guémena et Guadolité dans la province du Nord-Oubangui. Herodice Kitoutou. De Guémena à Zongo, Alexis Guizarro, ministre d'Etat des infrastructures et travaux publics, est déterminé de se faire une idée des infrastructures routières de l'espace Grand Équateur pour cette énième étape. Alexis Guizarro a parcouru cette route avec la délégation qui l'accompagne. Les différents ponts et autres ouvrages construits sur ce tronçon par l'office de route ont été visités. Des ouvrages et l'atelier de l'office de route installé au village Mandé à Libégné ont également fait partie de cette visite d'inspection. A Zongo, ville frontalière, à la Centrafrique, l'état de la voirie est satisfaisant et également d'autres infrastructures. Plus loin, à Guémena, le pont Comingen est menacé par une erosion qui risque de couper la ville de Guémena de Bagata. Les travaux de construction d'un collecteur s'imposent pour stabiliser cette zone. Cette voie, c'est pratiquement l'épine dorsale de l'économie de cette province avec une connexion sur la capitale de la RCA, via Zongo, Bangui. Et donc, il est d'une importance capitale que les travaux qui sont effectués puissent nous permettre d'arriver à un niveau de service pour permettre à ce que les véhicules qui empruntent cette artère roulent au minimum à du 50-60 km à l'heure. C'est ce que nous visons dans les différents travaux que nous avons ordonnés via l'office de route. La rente s'est poursuivie à Guadelité, dans le nord, au Bangui. Et puis, les vendeurs du carburant appelés communement Kadhafi plaident pour la réouverture de leurs dépôts clandestins. Scellés, ces derniers, sollicitent auprès du gouvernement de la République d'écouler leurs marchandises casées dans leurs dépôts. Vous le savez, c'est depuis quelques mois que le gouvernement de la République a mis sur pied une brigade Hydro Tax Force, ici à Kinshasa. Cette brigade a pour but d'inspecter et de sceller tous les dépôts clandestins à travers la ville de Kinshasa. Un reportage de Séverine Katanda. Le Kadhafi, c'est comme ça qu'on les appelle à Kinshasa. Ils sont vendeurs informels de produits pétroliers. Frappés par la mesure de fermeture des dépôts clandestins, leurs recalcitrons se sont réunis en association. Ils sont venus plaider auprès de la hiérarchie du ministère des Hydrocarbures pour la réouverture des dépôts scellés par l'équipe de l'Hydro Tax Force Kinshasa. Reçu par Tony Cherimani, superviseur de l'Hydro Tax Force Kinshasa, la rencontre de ce lundi 28 mars 2022 a permis aux deux parties de trouver une solution palliative afin de permettre à ces opérateurs pétroliers d'écouler leur stock de produits interceptés par la brigade d'Hydro. Les dépôts qui ont été scellés de manière à ce qu'ils puissent réouvrir tous ces dépôts qui ont été fermés et surçoit momentanément jusqu'à ce qu'on va rencontrer les ministres, les dépôts qui seront encore contrôlés, comme ils venaient de dire tout à l'heure là, qui puissent encore surçoit leur travail. Entre-temps, la même délégation de Kadhafi sera reçue par le ministre des Hydro Carbures, Didier Boudimou, le jeudi prochain. Pendant ces temps, la brigade d'Hydro Tax Force poursuit sa mission d'identification des dépôts clandestins à Kinshasa, la capitale congolaise. Au regard de la situation économique internationale marquée par la guerre en Ukraine, le gouvernement de la République compte mettre sur pied un certain nombre des mesures pour permettre aux pays de résister face à la baisse des prix, à la hausse de prix plutôt sur le marché. A l'occasion, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé une réunion au ministère du Plan avec la Commission écofine, Pati Tondwangou, Marcel Moubenga. Et bienvenue, Lussala, pour le reportage. Une réunion d'avant-garde à la Commission économique et finances, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé entend prévenir la spéculation des prix sur les marchés nationaux et internationaux à la suite de la guerre en Ukraine. Sans le ministre d'État, ministre du Plan Christian Mouando, la Commission écofine va arrêter une série de mesures pour mettre la population à l'abri de tout dérapage. On a tenu à participer personnellement à la réunion de la Commission écofine parce que nous avons une situation internationale qui est due à la guerre de Crème et la crise Covid qui fait qu'il y a une pression qui a été constatée à travers le monde sur les prix. Donc le Premier ministre a jugé qu'il était important qu'on prenne des mesures urgentes de manière à pouvoir calmer la spéculation qui tend à se mettre en branle au niveau du marché. Et accroître notamment aussi la production locale qui est le seul moyen pour nous d'avoir une résilience en interne. Ces mesures prises au profit de la population, affirment le ministre d'État, Kissère Mouando, seront communiquées dans les prochains jours. La mandature du chef de l'État à la tête de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale dans le domaine de la santé, une des questions débattues lors des échanges entre le ministre national de la Santé publique et la délégation de la CESC. Un reportage de Lopez Kakouba. Par le président de sa commission, l'ambassadeur Gilberto de Piada de Verissimo, cette délégation venue du Gabon a inscrit cette visite autour du mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, à la tête de la CESC, dont le thème est la culture, l'éducation et la santé. Rappelons que c'est depuis le mois de janvier dernier que le président Félix Antoine Tisekedi-Tulombo a pris la commande de la présidence tournante de la CESC. Cependant, le président de la commission de cette institution et sa délégation sont venus rencontrer le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention, pour travailler sur le programme de la mandature de la RDC à la présidence de la communauté par rapport au domaine de la santé. Ensemble, l'ambassadeur Gilberto Verissimo et le docteur Jean-Jacques Mongani ont étudié les actions que la RDC doit conduire, diront cette année 2022, dans la région d'Afrique centrale. Le plus important est la mise en place de l'Organisation de la Santé d'Afrique centrale au 5 ans, qui va permettre à la région d'instituer son centre des contrôles de maladies en Afrique centrale. Aujourd'hui, chaque état de la région traite sa maladie de façon indépendante, mais on a les maladies très frontalières. Congo a reçu la mission de conduire la mise en place de cette institution. Et donc, notre organisation de santé de l'Afrique centrale, l'OSAC, va traiter ça. Basé à Libreville, la CAC a été créée en octobre 1993 et compte 11 États membres. Cette communauté regroupe la République démocratique du Congo, l'Angola, les Burundis, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, les Gabos, la Guinée équatoriale, les Rwandais, Sao-Tome et le principe et le Tchad. Cette organisation panafricaine a pour objectif le renforcement de la coopération dans divers domaines, entre autres l'industrie, les transports, les commerces, la santé et la culture. Ces priorités pour les cinq prochaines années sont désormais la construction de routes inter-État, la concrétisation du marché commun et la libre circulation de personnes et des biens. La sécurité et la santé dans la région constituent également les autres priorités de la CAC. Neuf enfants ont subi une opération chirurgicale avec succès. Ce, dans le cadre de la première phase de la campagne sur les opérations cardiaques à cœur ouvert, lancée dernièrement par le gouvernement de la République, le ministre de la Santé publique s'est rendu à la clinique Ngalima pour s'enquérir du bon déroulement de cette campagne. Regardez. C'est dans l'après-midi de ce lundi 28 mars 2022 que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'est rendu à la clinique Ngalima pour se faire une idée sur le déroulement de cette campagne et ce, à l'occasion de la clôture de cette première phase intervenue ce jour. Au total, neuf enfants ont été opérés avec succès. Et c'est avec satisfaction que le docteur Jean-Jacques Mbongani a constaté le travail exécuté par l'équipe de médecins belges conduite par le professeur Jean Roubaille et celle de la clinique Ngalima, dirigée par le médecin directeur docteur Kongo. J'encourage fortement l'équipe médicale pour ce qui a été réalisé, le formidable, un acte de bravoure qui a contribué à sauver des vies. Ça ne va pas s'arrêter là parce qu'il y a un transfert de compétences et de connaissances qui a été réalisé et qui va continuer également. Les parents dont les enfants ont bénéficié gratuitement de cette opération ont aussi exprimé leur vif remerciement au gouvernement, particulièrement au ministre de la Santé ainsi qu'à l'ensemble de médecins pour le travail abattus. L'opération a été très bien passée avec l'aide de la chaîne Espoir, le médecin, les chirurgiens et tout le monde. Vous ne savez pas la joie, notre soulagement vous ne le savez pas. Merci au gouvernement, on est fiers d'être congolais, on voit que les Congos vraiment nous soutiennent. Il s'y est de noter que c'est pour la première fois que l'opération cardiaque pédiatrique à cœur ouvert est réalisée non pas seulement en RDC mais aussi en Afrique centrale. Cette campagne s'est déroulée du 22 au 28 mars à la Clinic Alima. Rappelons que le travail de préparation et sélection de patients a été fait par la Clinic Alima. J'ai une dizaine des cas sélectionnés, neuf ont été opérés à Kinshasa et les autres seront effectués à Bruxelles. Le lancement officiel de l'examen national de fin d'études professionnelles a eu lieu hier lundi. 830 candidats y participent et c'est le ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou qui a lancé ces épreuves, Cédric Kenina, pour le reportage. 830 candidats vont connaître ces épreuves préliminaires des certifications dans les trois provinces éducationnelles de Kinshasa, dont 345 femmes. 32 filières ont été retenues pendant cette session. Dans son allocution, la patronne de la formation professionnelle et métier Antoinette Kipouloukabenga a félicité les apprenants et les a encouragés à prendre au sérieux ces premiers exercices auxquels ils sont soumis. Chers apprenants, c'est pourquoi je vous félicite et vous encourage à prendre au sérieux ces premiers exercices auxquels vous êtes soumis aujourd'hui, lundi 28 mars 2020, et qui vont vous ouvrir la voie mêlant aux autres étapes d'évaluation au mois de juin et juillet prochains. C'est sur cette note que je lance officiellement des épreuves préliminaires de l'Enfait 2020. Bonne chance à tous. Je vous remercie. Pour Antoinette Kipouloukabenga, cette deuxième édition de l'examen national de fin d'études professionnelles constitue les parchemins pour la certification. On prépare à cette manifestation les différentes autorités de l'administration du ministère de la formation professionnelle et métiers dont le secrétaire général, l'inspecteur général, les directeurs du Sénat-CPEP et les membres du cabinet du ministre. Fiers de présenter leur attestation, ces lauréats sont en total de la première édition de la masterclass de l'inventeur et innovateur congolais qui viennent de finir leur formation d'élaboration du plan d'affaires pendant près de trois semaines. Ces génies congolais ont appris toutes les techniques dont l'étude du marché, les choix de modes de production pouvant leur permettre de s'imposer sur le marché à forte concurrence. De quoi remercier leur encadreur est Julien Paloukou, les ministres de l'industrie pour son sens ingénieur, de promouvoir les talents congolais. Veuillez noter ce jour que les génies congolais utilisent toutes ces connaissances à bon escient. Les guichets de mise à niveau qui a suivi de très près le déroulé de cette formation, son directeur Denis Moutoumbou, s'est dit fier de ses futurs créateurs d'emplois. Ces congolais vont créer dans le tout prochain jour les PEME industrielles qui vont créer de milliers d'emplois, raison de la présence du ministre des tutelles. Ustache Mouhandi leur a annoncé que la RDC sera très prochainement bénéficiaire des 300 millions de dollars pour promouvoir le PEME congolaise dans huit provinces pilotes et que ses 100 lauréats sont automatiquement éligibles. Pour capter ces financements, Julien Paloukou, organisateur de cette cérémonie, a appelé les apprenants à capitaliser. Le matière a prise. Cet atelier de formation est un renforcement des capacités pour permettre aux jeunes innovateurs congolais de capiter les fonds innovants qui circulent à travers le monde et c'est ça le sentiment de notre satisfaction. Le gouvernement congolais a rassuré d'accompagner pas à pas ces génies congolais jusqu'à la création de leur entreprise industrielle. Malgré la déclaration de Kampala, les violences sexuelles sur la femme continuent. Dans la partie est de la République, les femmes venues de différentes provinces ont fait un état de lieu de la dite déclaration. C'était au cours d'un atelier organisé par le COCAFEM. Un reportage de Christine Lenzo. Cet atelier organisé à Kinshasa par la COCAFEM Grand Lac avait pour objectif de faire l'état des lieux des avancées obtenues dans la lutte contre le violon sexuel et basée sur le genre en RDC. Depuis la mise en place de la déclaration de Kampala, plus de 10 ans de nos jours, bien qu'il y a eu certaines avancées, les constats dans l'Assemblée restent amers, ont reconnu tous les participants à cet atelier organisé par la structure COCAFEM GL, en collaboration avec les projets EDUFEM, financés par les Affaires mondiales Canada AMC. Occasion pour l'expert en genre, Faïda Moanguillois, de conscientiser l'assistance et l'écouter afin d'harmoniser sa vue sur cette question. Les réalités dans les différents coins du pays restent la même dans certains coins, comme à Litori, au nord et sud Kivu. Il y a beaucoup à déplorer et qui nécessite l'intervention de l'État congolais. Sous la modération de Nicole Niangolo, du COCAFEM GL et coordonnatrice du projet EDUFEM, les participants à cet atelier national avaient aussi relevé l'activisme persistant des groupes armés étrangers et nationaux dans l'Est de la RDC. Ajoutez à cela, les plaisanteurs socioculturels poussant les membres de la communauté au non-respect des lois. Ces derniers continuent à la place à recourir aux arrangements à l'amiable. Autre défi, la non-indemnisation des victimes de violences sexuelles détenant des jugements rendus. Aussi, l'insuffisance des moyens pour renforcer le mécanisme d'alerte communautaire et d'assurer une large vulgarisation de la déclaration de Kampala sur les VESBG. Et puis la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Estambo a eu des entretiens avec la directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale de l'ONU Femmes. Les questions liées à l'autonomisation de la femme ont été abordées au cours de ces échanges. Betty Amani pour le reportage. La ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables s'y félicite de la visite de la directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale de l'ONU Femmes qu'accompagne le représentant résident de cette agence onusienne. Leurs échanges ont tourné autour des différentes réalisations de l'administre déléguée Irène Estambo Diata dans la promotion, la participation, la protection, ainsi que dans les questions spécifiques relatives aux droits et obligations des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables. Ces représentants de l'ONU Femmes ont exprimé la disponibilité de leur organisation à accompagner ces ministères pour que les questions de droit, de l'autonomisation aident la participation de personnes en situation d'handicap. L'ONU Femmes est l'agence des Nations Unies qui a pour mandat l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes. Et on est ancré sur un principe qu'on appelle ne laisser personne pour compte. Et nous pensons que les femmes handicapées sont les plus vulnérables. Aujourd'hui, nous sommes venus voir madame la ministre déléguée pour discuter de droit, de leurs droits, discuter aussi de leur représentativité et surtout des ressources qui sont allouées à leurs problématiques. La ministre a également renseigné ses hôtes sur les avancées dans la promotion de PVH avec les élaborations de certains instruments comme la loi organique portant protection et promotion de droits de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Le plan triennal est le projet de l'autonomisation de ces groupes vulnérables. Mois de mars, dédié à la femme et donc le programme des Nations Unies pour le développement à travers son programme de consommation durable et substitution partielle du bois énergie. a organisé une matinée de sensibilisation, démonstration et de promotion publique des cuissons propres avec les foyers améliorés et le gaz de pétrole liquéfié. Un reportage de Mamita Mbangula. Cette sensibilisation avec démonstration à l'appui s'inscrit dans les cadres de la lutte contre le changement climatique dans les ménages étant donné que les femmes sont considérées comme les plus vulnérables des effets de la déforestation à en croire cette agence du système des Nations Unies. Les femmes ont été sensibilisées afin qu'elles changent leur mode de cuisson au lieu d'utiliser les braises comme elles le font traditionnellement. Il leur a été proposé d'échanger en adoptant les foyers améliorés ou gaz. Cela leur permet de dépenser moins en braises et évidemment réduire les effets que cela peut avoir sur la femme. Elle, qui le plus souvent avec son enfant dans la cuisine respire la fumée contenant les particules fines qui sont à l'origine de plus de 3 millions de morts prémataires dans le monde. Les conséquences sont nombreuses qu'on ne saura pas les citer avec les changements climatiques des émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines dans les secteurs de l'énergie sont les deux monteurs de déforestation. L'activité de ces jours vient donc donner une réponse aux principales utilisatrices des cuissons propres utilisant les foyers améliorés et les gaz de pétrole liquéfiés. La représentante adjointe résidente du PNIDAN-RDC Rocaïenne Dien a dénoncé la souffrance de femmes dans le monde surtout au moment des crises à 20 ans par ailleurs l'utilisation des cuissons propres avec foyers améliorés et les gaz liquéfiés. Au nom du ministre du Jean Enfants et Familles le directeur du cabinet Bienvenue à Kilimani a répondu à la problématique de la cuisson par le bois énergie. Pour les coordonnateurs du programme énergie Fonared Kouadio Goyan le foyer amélioré c'est le bois zéro qui permet d'utiliser moins de charbon moins de bois donc ça permet effectivement de dépenser moins en braise et les gaz des pétroles. La méthodologie et l'épistémologie de la recherche c'est le thème du séminaire atelier organisé à l'université de Kinshasa par le comité de gestion en partenariat avec le centre de recherche indépendant et interdisciplinaire congolais c'est le recteur de l'UNIKIN Jean-Marie Kayembo qui a procédé à l'ouverture des 10 travaux grâce à Maosso était présente. La crème intellectuelle congolaise va réfléchir pendant 3 jours sur la méthodologie et l'épistémologie de la recherche scientifique. A l'ouverture de ces travaux scientifiques le recteur de l'université de Kinshasa le professeur Jean-Marie Kayembo a loué l'initiative du centre de recherche indépendant et interdisciplinaire congolais. Cette rencontre a pour objectif de faire vivre et de redynamiser la recherche en RDC. L'université de Kinshasa l'initiative a d'énormes défis à relever. Mais les défis ne peuvent être relever que par des hommes qui partagent un idéal s'approprient les bonnes recommandations d'assurance qualité d'éthique et de morale. Le professeur Mathieu Kaleli Kabila a explicité la vision du CRIQ qui consiste à innover échanger former et informer organiser des rendez-vous scientifiques et culturels. Le centre a besoin d'un coup de pouce du gouvernement. Les pays qui avancent à travers le monde sont ceux qui investissent beaucoup dans la recherche scientifique dans tous les domaines. Le secrétaire général à la recherche, le professeur Tchipi, a émis le vœu de voir les scientifiques s'appliquer à ses travaux pour le bien de la communauté toute entière. Promouvoir l'autonomisation des femmes de la province du Olomami, c'est dans ce cadre que Thérèse Ngoï, Femmes politiques, a sensibilisé les femmes à l'occasion de leur mois leur dédié objectif contribuer au développement économique de leur province. Regardez. La femme touche à sa femme et nos sondages de mars 2022 nous ont amenés à découvrir une femme exceptionnelle et à travailler longtemps dans l'administration de son pays au ministère du Travail, Emploi et Prévoyance Social dans le Okatanga. Cette femme de distinction décide de rentrer dans sa province natale le Olomami pour y apporter le développement. Thérèse Manobangoy, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été accueillie à Kamina avec pompe où les chefs coutumiers lui ont réservé un accueil digne d'une fille du terroir. À son accueil, elle rend hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo dont la vision est accueillie avec joie à Kamina. Elle va ensuite se recueillir au monument de Ilungambidie à Kikungki où réside le grand chef Kassungonembo. Ici, les femmes des notables l'accueillent avec faste à qui elle remet les pagnes pour consacrer la femme dans son combat. Et puis, les femmes de la province du Nord-Kivu ont aussi été sensibilisées par rapport au thème d'année autonomisation de la femme. Regardez ce reportage. Les filles issues de diverses confessions religieuses du territoire de Niragongo ont été encouragées à démarrer des activités qui faciliteront leur autonomisation. C'est la fondation Mwanda Singoma élue du territoire qui l'a dit au cours d'une rencontre inscrite dans le mois des droits de la femme le week-end du 26 mars 2022 réunis au centre d'Omboskongangi sous la thématique promouvoir la résilience des femmes et filles face au changement climatique les personnes ciblées ont reçu des pagnes et une programmation d'octroi des machines à coudre pour démarrer la coupe couture de la part de l'honorable Singoma Mwanda. L'élu de Niragongo plaide pour un environnement sécurisé pour que la femme progresse dans son combat. Le droit de la femme et le droit de la sécurité est un droit inalienable et nous comme le député et même avec l'initiatoire de territoire qui est ici et tout l'État congolais nous avons le devoir de s'assurer que ce droit à la sécurité auquel nos mamans ont droit doit être une réalité. Donc c'est un appel pour que le Nord Kivu le territoire de Niragongo puisse recouvrir la paix et que nous tous travaillons pour cet objectif là. Mais le message aussi que j'ai souhaité transmettre aux mamans aujourd'hui c'est que dans le cadre du combat contre la pauvreté et la précarité la fondation va mettre en place un programme de formation en coude culture on va leur donner aussi des machines donc à coude pour aider les femmes à intégrer l'entrepreneuriat pour qu'elles puissent prendre en charge. Cette initiative a été saluée par les structures qui encadrent les femmes c'est le cadre de la maison de la femme à travers madame Valérie Ouassaut qui indique que la femme a un rôle à jouer dans la gestion de son environnement. On a demandé à toutes les femmes de pouvoir de s'intéruriser et de voir dire leur rôle dans tout ce qui est comme changement climatique qu'est-ce qu'elles font par exemple dans la gestion des déchets ménagers comment elles peuvent s'y prendre pour qu'elles gèrent bien leurs déchets afin que ça ne puisse pas amener des dégâts ou ça ne puisse pas faire arriver à des changements climatiques. Administrateurs policiers du territoire de Wainira Gongo et d'autres animateurs de la société civile locale ont été visibles dans la rencontre pour tuer de joie et une liesse de recevoir un appui. Incroyable mais vrai morte par émotion lors de la rencontre du match par âge éliminatoire de la coupe du monde Qatar 2022 une dame de 46 ans a trouvé la mort devant son poste téléviseur déçue par le résultat de cette rencontre. Regardez. Ati Kankou Polesha suivait calmement les matchs qui opposaient la RDC au Maroc un match qui s'est soldé par un but partout cette jeune dame de 47 ans qui suivait tranquillement ce match a piqué une crise devant sa télé et est décédé sur les champs après que le Maroc ait raté le tir de son pénalty. Sa joie s'est donc accompagnée d'une grande émotion qui l'a conduite directement à la mort. Un proche de sa famille témoigne. Le matin elle était bien très bien elle venait du boulot elle était chez elle elle mangeait vers 16h en train de faire des commentaires mais lorsque les Marocains ont raté le pénalty elle a sauté de joie elle est tombée elle est morte. Le corps de Kati Kankou Polesha se trouve depuis hier 25 mars 2022 à la morgue et le deuil se tient à son domicile situé à l'immeuble ex-onatra numéro 100 sur l'avenue colonel Ebea à la Gombe c'est une triste fin d'une dame amoureuse du sport roi et que ce n'a me repose en pays 23h Josée Baytom revient sur ce plateau pour la grande édition du journal télévisé moi je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir c'est-à-dire l'actualité compte